Aujourd'hui je vais vous parler de la collection de Noël de la marque Nars en association avec le photographe Stephen Klein qui est un grand photographe de mode dont vous pouvez voir les clichés sur les petits packaging et oui c'est pratique objet de maquillage, objet de décoration, deux en un alors dans la collection il y a beaucoup de choses mais pour moi il y a deux produits à retenir bizarrement les deux que je tiens dans ma main c'est vraiment formidable Dead of Summer avec 4 ombres à paupières à effet que vous pouvez utiliser sèche ou humide donc vous allez avoir le résultat sec plutôt vaporeux et le résultat humide plus intense beaucoup dans la couleur et sèche ou humide cette ombre aura des petits reflets bien sympathiques vous avez aussi le petit crayon noir qui est là toujours bien pratique, on adore le deuxième objet de la collection que j'adore c'est cette palette pour le teint qui s'appelle One Shocking Moment alors là tout est, voilà ça fait 3 semaines que je l'ai je n'utilise plus que ça pour mon teint donc vous avez 4 blushs et des poudres visage si vous voulez vous faire du contouring ou même pas forcément du contouring si vous voulez vous mettre un peu de highlighter comme ça, hop vous pouvez il y a les blushs robotiques, blasphemy, lustre, dolce vita ils sont magnifiques alors je sais celui-là vous pouvez vous dire c'est bizarre hein ? une fois porté ce n'est pas bizarre c'est trop trop beau vous allez voir je vais vous montrer tout ça car qui dit maquillage de Noël dit forcément charbonneux c'est donc ce que nous allons faire et vous allez voir avec le jeu des textures ça va être magnifique la première étape pour un charbonneux réussi c'est d'appliquer une base d'ombre à paupières c'est la Smudge Proof Eyeshadow Base Pro Prime de Mars pour réaliser le charbonneux plus que parfait je vous dis toujours qu'il faut utiliser une matière grasse et ensuite une poudre pour vraiment avoir quelque chose de très intense ici on ne peut pas vraiment faire comme ça on va se créer la matière grasse avec la palette Dead of Summer on va prendre l'ombre à paupières noir et on va l'utiliser mouillée donc pour cela c'est très simple on prend un petit bouchon de je ne sais quoi on remplit d'eau et on trempe son pinceau à l'intérieur et on va venir chercher l'ombre à paupières avec ce pinceau humide donc hors de question de mettre de l'eau directement sur la palette ça serait complètement inconscient et ça ne servirait absolument à rien une fois qu'on a l'ombre à paupières sur le pinceau on va aller la déposer bien en ras de cils avec une toute petite épaisseur pour avoir cet aspect très très intense et une couleur vraiment profonde pour le coin interne un autre pinceau beaucoup plus fin pour pouvoir vraiment appliquer dans le creux de l'oeil sinon ça aurait fait un gros pâté, ça aurait été immonde et avec ce même pinceau fin je fais le dessous de l'oeil avec donc pinceau humide et ombre à paupières noir j'ai posé ma touche d'intensité au contour de l'oeil je vais maintenant poser ma touche smoky, un peu fumée toujours avec la même ombre à paupières mais avec un pinceau sec je vais maintenant dégrader mon ombre à paupières noir parce que sinon ça fait un petit peu un aplat de couleur pas très très élégant je vais donc utiliser le fard prune pour redonner un petit twist coloré et donc bien dégrader la couleur et que ce soit plus harmonieux tout le secret d'un smoky réussi se joue maintenant c'est maintenant que l'on décide si le smoky va être juste un amas de pâtés de couleur ou quelque chose de joli et de fumée la technique qu'il ne faut jamais 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 oublier c'est de prendre une couleur claire et avec elle de tout nettoyer et illuminer je vais donc prendre ce petit rose pâle et je vais l'appliquer sous le sourcil et en contour des couleurs pour avoir quelque chose de vraiment fondu pour rajouter une bonne dose d'intensité je prends le crayon noir qui est contenu dans la palette et je vais le mettre à l'intérieur de l'oeil et attention, petite note technique importante vous savez d'habitude quand il y a un pinceau un crayon ou autre dans une palette quand on le met et qu'on retourne que se passe-t-il ? ça tombe et là ? et bien non parce que chez Nars on est un petit peu au-dessus et on a mis une petite encoche qui permet de retenir le crayon les gars sont loin pour finir le maquillage des yeux je passe au mascara et c'est le Audacious de Nars le maquillage des yeux est terminé je passe maintenant au teint avec la fameuse palette One Shocking Moment alors vous pouvez nous faire c'est à dire que soit vous utilisez les couleurs une par une ce qui est plutôt pas mal très joli moi ce que je préfère c'est faire des petits gloubiboulgas de couleurs alors soit en prenant les quatre d'un coup faisant un petit mélange comme ça sur les pommettes à chaque fois c'est unique et à chaque fois c'est réussi je trouve que les deux qui vont le mieux ensemble c'est Blasphémy et Lustère magnifique donc je pense que je vais vous faire ça regardez hop 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 petit mélange et directement sur les pommettes pour les lèvres comme je porte un charbonneau on va plutôt la jouer soft je vais prendre ce gloss Fast Life qui est rose mais vous allez voir c'est un rose qui fait assez naturel mais ce que j'aime bien c'est qu'il est très 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 brillant il a un petit reflet plutôt sympa et voici donc le look final alors retour sur les deux objets hyper importants donc nous avons la palette d'ombre à paupières Dead of Summer que vous pouvez utiliser fard mouillé ou fard sec pour varier les plaisirs varier les textures et avoir des résultats riches et variés mais toujours de bon goût et alors pour moi le numéro 1 de tout celui qui est limite indispensable dans la collection c'est la palette One Shocking Moment je l'utilise tous les jours et elle fait mon bonheur tous les jours elle est vraiment hyper bien voilà si vous cherchez de bons blushs voilà c'est ici c'est ne cherchez plus c'est voilà c'est ça c'est tout et ben voilà et ben maintenant à vous de jouer c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501